RTS Info, Georges Poppe. Londres et Bruxelles sont toujours à la recherche d'un accord post-Brexit. Après trois longues heures d'entretien infructueux, hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le premier ministre britannique, Boris Johnson, se sont donnés jusqu'à dimanche pour arriver à une décision ferme sur l'avenir de leurs négociations. La présidente de la Commission a reconnu que les positions des deux partis restent très éloignées. Aux Etats-Unis, les sénateurs démocrates américains ont échoué ce mercredi dans leur tentative de bloquer la vente de chasseurs F-35 et de drones tueurs américains aux Émirats Arabes Unis, décidés in extremis par le gouvernement de Donald Trump. Les deux résolutions démocrates n'ont pas obtenu la majorité simple nécessaire au Sénat, contrôlée par le camp républicain du président sortant des Etats-Unis. Un prototype de la future fusée géante Starship de la société SpaceX est bien envolée. Ce mercredi, lors d'un vol d'essai en altitude depuis la côte du Texas, mais la fusée a raté son retour sur Terre. Elle s'est écrasée, elle a explosé. SpaceX veut faire de Starship sa fusée pour aller un jour sur la planète Mars. Les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé hier mercredi d'administrer le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 aux personnes ayant eu dans le passé d'importantes réactions allergiques. Deux personnes ayant mal réagi aux premières injections. Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser ce vaccin. Il a commencé mardi une campagne massive de vaccination dirigée pour l'instant vers les soignants et les personnes âgées. Les députés vaudois ont vivement réagi ce mercredi soir aux nouvelles mesures envisagées par le Conseil fédéral pour lutter contre le virus. Ils demandent le respect du fédéralisme. Ils ont soutenu l'action coordonnée des cantons romands qui demandent à la Berne fédérale de revoir sa copie. Plus tôt dans la journée, les gouvernements de six cantons romands, Fribourg, Vaud-Neuchâtel, Vallée-Juray-Berne, avaient regretté que des dispositions aussi restrictives soient imposées par la Confédération à des cantons qui, disent-ils, ont pris leur responsabilité. En football, Sion a connu une troisième défaite de suite en Super League. C'était hier soir. À Bâle, le club valaisan s'est incliné 4 à 3, alors que Servette l'a emporté sur le score de 2 à 0 à Vadouz. Ce jeudi, côté météo, il y aura du Stratus sur le plateau. Il sera tenace autour du Léman et dans le Chablais aussi. Ailleurs, le temps sera généralement bien ensoleillé. Les températures restent tout de même hivernales. Elles seront fraîches entre 0 et 4 degrés. Pour vendredi, Météo Suisse nous annonce des nuages et des précipitations. La limite pluie-neige sera située vers 1200 mètres. Prochain rendez-vous de l'actualité dans une heure.